A Santoni, le département a engagé depuis le mois de juin des travaux de requalification de l'avenue de la Libération, autrement appelée la route départementale 252. Objectif du chantier, créer un trottoir respectant les normes d'accessibilité, rénover la chaussée, mettre aux normes les arrêts de bus et sécuriser la circulation des voitures. Vu l'étroitesse de la voirie, les véhicules étaient obligés de... Il y avait un alternat de circulation qui était mis en place, avec des situations qui devenaient conflictuelles, puisque les voitures forçaient le passage et ne laissaient pas passer forcément les véhicules venant en face, qui était pourtant prioritaire. Donc l'objectif, c'était aussi d'apaiser la circulation. Donc pour ce, nous allons installer deux potences de feu, de part et d'autre, qui permettra de réguler les trafics et d'apaiser la circulation. Il est aussi question d'installer des ralentisseurs pour réduire la vitesse des véhicules dans cette avenue passante. A Bonneuil-sur-Marne, avenue de Boissy, le département accompagne la rénovation urbaine initiée par la ville, en réaménageant la route départementale 19. Dans le cadre de ce projet en lien avec la commune, nous avons complètement redistribué l'espace de l'ensemble de l'ARD de façade à façade, en prenant en compte les piétons, les vélos, les bus, et bien évidemment les voitures et les camions. Donc on a créé une piste cyclable, des trottoirs, on a redensifié l'alignement d'arbres puisqu'on a pratiquement doublé le nombre d'arbres, créé des espaces végétalisés en pied d'arbres, maintenu du stationnement. En 2018, le département du Val-de-Marne maintient son investissement pour rénover et réaménager les routes départementales pour permettre à toutes et tous, à pied en voiture ou en vélo, de circuler librement en toute sécurité.